... Blessé lors d'un tournoi international de judas en Côte d'Ivoire il y a quelques années, l'international gabonais André Jocelyn Eman sera désormais pris en charge par le gouvernement gabonais via son ministère des Sports. L'annonce a été faite hier au cours d'une audience par le ministre des Sports, Franck Guéman, qui par la même occasion a remis une aide financière à la famille d'une somme de 50 millions de francs CFA. Le 50 millions de francs CFA, cette dotation spéciale, je vais te remettre ici, une quittance du trésor public, et nous avons fait le virement sur ton compte. UBA, dans quelques jours, ils ont déjà saisi le virement à la Banque Centrale, dont cet argent va arriver sur ton compte, 50 millions de francs CFA pour permettre à Jocelyn, à la famille, de se réorganiser mieux. Et aussi, tout cela dans le cadre de la patrie reconnaissante. Parce que Jocelyn, jusqu'en 2017, il avait récupéré quand même les bras, les mains, et tout s'est arrêté. Donc là, on va essayer de récupérer le haut du corps pour qu'il puisse quand même être autonome, avec une chaise roulante, électrique, etc. Je remercie l'État gabonais. C'est ce que je réclamais toujours, que l'État gabonais lui prenne en charge. Donc, comme ils ont déjà tout fait, je remercie l'État gabonais et le ministère de la Jeunesse et d'Espoir. Pour le moment, il est hospitalisé au CHU de Vendo. Ça va, ça va déjà. Il était en réa. Il a fait une semaine là-bas. Ça va. Après son évacuation, on aura beaucoup de choses à faire avec cet argent. Le gouvernement, via son ministère des Sports, a également annoncé l'assistance et la prise en charge médicale pour le centre hospitalier universitaire de Vendo, la prise en charge par la Caisse d'assurance maladie des garanties sociales et bien d'autres. Des engagements qui seront suivis et supervisés par le ministère des Sports. de Vendo !